Et puis vous savez, mon métier n'est plus vraiment considéré comme un métier. Aujourd'hui tout doit aller vite, on prend plus le temps, et quand on prend des risques, on demande à des jeunes qui font ça souvent n'importe comment et à n'importe quel prix. Et le plus souvent au détriment du cheval. Non mais ça reste un métier dangereux. Votre cheval il est mort, non ? Il avait quel âge ? 10 ans. Ça c'est la force de l'âge ? Un accident ? Oui, un accident, il n'allait pas bien. Moi je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais à l'heure, j'ai oublié de regarder. Il ne faut pas vous en vouloir Alexandre, on fait tous des erreurs, et puis on ne peut pas toujours lutter contre l'ironie de la vie. Et vous, pourquoi est-ce que vous ne vous arrêtez pas ? S'arrêter, s'enterrer, se poser, chacun ses parts. Non ? On va préparer celui-ci. On va sortir le deuxième, le sceller également, et puis ils ont besoin de s'arrêter un petit peu sur la piste, on va faire ça ensemble. Ça vous dit ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas si je suis prête. Si, moi je pense que vous êtes prête. Faites-lui confiance. Oui, roulez avec lui, le bassin souple, l'épaule en place, la main souple, la cheville. Oui, le contact dans la main, juste le poids du bras. Les épaules sont reculées, le mot plate est ouvert, vous sortez la tête des épaules, vous respirez jusque dans le bas du bassin. Magnifique ! Félicitations. Merci. C'est vous. Merci, toi. Pourquoi il y en a si peu d'ailleurs, les chevaux ici ? Maintenant, il y a les murmureurs qui murmurent, les chuchoteurs qui chuchotent. Et quoi, vous vous chuchotez aussi alors ? Non. Non, moi j'observe, je monte, j'explore, je tombe, je me trompe, j'apprends. Vous savez, monter un cheval, c'est un peu comme traduire un poème. On s'approche d'une attention première. Mais quand bien même on l'obtient, c'est pour juste un petit temps suspendre. Il ne nous appartient même pas. Mais vous n'avez pas l'impression de, à chaque fois, tout recommencer ? C'est chaque fois la plus grande inconnue avec le cheval ? Oui. Et pourquoi on ne vous voit plus dans le monde équestre ? Pourquoi devoir être vu ? Pour trouver quoi ? Ben, je ne sais pas, vous pourriez au moins enseigner ? Ou puis rouvrir votre école ? Avoir des chevaux ? Transmettre ? On refait toujours la même chose. Avec chaque cheval. Chaque jour, on refait ses gammes. Inlassablement. Il n'y a rien de plus routinier. Et on ne s'ennuie jamais parce que l'ennui vient quand on ne le regarde plus. Regardez votre cheval. Regardez-le vraiment et jamais, jamais vous vous ennuirez. C'est ça le sentiment équestre.